La dépouille motelle du premier ministre Amé Bakayoko, dit Golden Boy, a foulé le sol de la ville d'Abidjan. Ce mercredi 13 mars 2021, une marée humaine s'est rendue à la reporte Félix Soufou-Boigny pour accueillir le corps sans vie de l'homme bien bâti et plein de vie. C'est notre grand frère, c'est notre aîné, il était tout pour nous, c'est notre espoir aujourd'hui qui s'en va. Là, nous sommes vraiment animés par un sentiment de déchirement qui nous anime dans toute la région et nous prions que Dieu l'accueille dans son paradis. Je ne suis pas entrée, ça ne fait pas la peine, pourvu que je sois à l'aéroport pour accueillir la dépouille motelle. C'est vrai que c'est une grosse perte, mais c'est un juge très important. Dans ces jours-là, on doit les commémorer, il faut les fêter, on ne doit pas pleurer. Au contraire, on doit s'en réjouir parce qu'il a fait un bon travail dans ce pays, il a évité beaucoup de dégâts. Donc on lui doit beaucoup, on lui doit beaucoup. Ça fait émotion que je suis là, ça fait grand plaisir que je suis là. Oui, nous sommes là, réunis pour accueillir la dépouille motelle de notre ministre, Ahmed Bakayoko. Vraiment un moment très dur pour nous, très difficile pour nous, et parce que nous perdons quand même un homme très généreux, un homme au grand cœur qui a vraiment tout fait pour nous. Et vraiment aujourd'hui, c'est un coup dur, c'est un coup fort, mais nous on met ça au compte, n'est-ce pas, de la volonté de Dieu. Vraiment, il va partir, il va le 58. On dit tout ce que Dieu fait, bon, mais ça là, vraiment, ça nous a dépassé. Le premier jour qu'on a appris vraiment la mort de notre premier ministre, on n'arrive pas à dormir. Donc ce matin, nous sommes venus pour le dépouille de notre premier ministre, pour voir ce qui va se passer aujourd'hui. Aujourd'hui, là où je suis actuellement, où je te parle là, je ne crois même pas d'abord. Il faut que je voie le corps d'abord. C'est quand je vais voir le corps, je vais croire vraiment qu'Amel Bakayoko est parti. Il est décédé, il est décédé, parce que c'est Dieu même qui prend la vie des gens. Si Dieu n'était pas d'accord, ce monsieur allait nous revenir. Il ne peut jamais être le parrain des microbes d'Abobo, il est le javel, l'eau de javel d'Abobo. Parce que quand il est venu, il a versé l'eau de javel, les microbes sont partis. Et puis grâce à lui, au Dieu, à une ou deux heures, c'est lui qui ne croit pas, il n'y a pas à venir à Abobo. Abobo est calme, c'est tranquille, il n'y a pas un moment. Sous le regard impuissant du chef de l'État, Al-Afan Ouattara, sur le corps de son fils très cher, une prière funèbre est exécutée, couchée dans un cercueil scellé. La mort n'a encore frappé, mais c'est la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala qui se manifeste. Et par la suite, conduit à Ivocep pour passer la nuit, loin de sa femme et ses enfants. Décédé le 10 mars 2021, Amel Bakayoko sera unimé dans sa ville natale à Seguila. Le vendredi 19 mars 2021, un deuil national de huit jours a été décrété. Adieu, Golden Boy.